De nombreux centres de composition ont été pris d'assaut par des élèves ce 4 juin pour la composition des épreuves écrites du brevet d'études du premier cycle BPC. Cette étape marque un tournant significatif pour 220 158 élèves à travers le pays. Avant le début des épreuves au jury Camboyen-Saint-Trois, les élèves ont été encouragés par le ministre en charge de l'éducation nationale et en présence du ministre en charge de la communication et des autorités locales. Vous croyez en vous-même, vous croyez en vos capacités, c'est ce que vous avez appris durant l'état de l'année, comme le domaine de l'institut, c'est que vous êtes capables, vous avez les compétences, c'est d'être concentrés, vous n'utilisez qu'à ne pas les sujets. Alors il faut vous concentrer à l'essentiel, ce n'est pas la peine de regarder ni à gauche ni à droite, chacun a confiance en ses capacités intellectuelles et vous allez voir que ça va bien se passer. C'est ce que vous avez vu en cours d'année là, c'est ça qu'on va vous donner ce matin, pas plus que ça. C'est sous la houlette du ministre de l'éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales que le BPC a été officiellement lancé ici au jury Camboyen-Saint-Trois. Cet événement, au-delà de son aspect protocolaire, symbolise un engagement renouvelé pour l'avenir des jeunes générations. C'est des moments de stress pour les enfants et ce matin c'est avec satisfaction que nous procédons au lancement de cette épreuve. Alors dans toutes les régions, à l'heure actuelle, nous pensons que jusque-là il n'y a pas de difficultés particulières. La session a commencé et nous souhaitons bonne chance à tous les candidats. Nous demandons simplement que ces élèves restent concentrés. Et à l'endroit des parents, des parents d'élèves, nous voulons juste les inviter davantage à accompagner les enfants. C'est des moments de stress, nous leur demandons juste de les rassurer et que chacun pourra donner le meilleur de lui-même. Au jury Camboyen-Saint-Trois, on dénomme 384 candidats dont 157 filles. Nous sommes au jury Camboyen-Saint-Trois, un jury d'un effectif de 383 candidats dont 157 filles et 226 garçons. Les candidats sont répartis dans 8 salles et chaque salle comporte 48 candidats. La dernière salle comporte 47. Dans ce jury, il y a plusieurs options. Nous avons l'option PC, l'option PC allemand et aussi l'option PC arabe. Pour prévenir toute forme de trichéries et assurer des conditions de passation optimales pour tous les candidats, des dispositions ont été prises. Les dispositifs ont été mis en oeuvre sur tous les territoires. Mais comme nous le disons toujours, en ce qui concerne la question sécuritaire, il y a des questions de sensibilité. Nous ne pouvons pas forcément dévoiler tout ce qui est fait ici, mais ce que nous pouvons dire, nous pouvons rassurer les parents, nous pouvons rassurer les élèves que les dispositions ont été prises pour que sur l'ensemble du territoire, les examens soient bien sécurisés. Entre angoisse et assurance, les candidats au BEPC se préparent à affronter les épreuves du BEPC avec détermination. Je crois que je suis prêt à affronter ça et je crois qu'il va y avoir le BEPC avec ma somme. De même, Anna affiche une confiance indéniable en ses capacités, malgré le stress qui se fait ressentir. Je compose l'examen du BEPC et j'espère le remporter avec une bonne moyenne et l'entrée en seconde. Partagé entre fierté et nervosité, Khalifa Koulibaly se dit convaincue de la réussite de sa fille. C'est un sentiment de confiance parce que j'ai accompagné l'enfant pendant toute l'année scolaire. J'ai suivi son travail à travers les copies qu'elle ramène de l'école, à travers les bulletins des notes. Donc nous sommes confiants en tout cas pour l'examen. L'entrée de tous les élèves qui composent, c'est vraiment de ne pas paniquer. Quand on est devant un sujet, c'est vraiment prendre le soin de lire et de relire le sujet avant de se jeter à l'eau. Souvent on a l'impression que c'est facile, mais il faut bien lire pour vraiment ne pas se tromper. Le lancement des épreuves écrits du BEPC a rassemblé de nombreuses personnalités du monde éducatif, des enseignants dévoués et des parents engagés. Rendez-vous est pris pour le 11 juin, date prévue pour la proclamation des résultats du premier tour.